Salut à tous, c'est Philon. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de la nouvelle strat, le troisième de cette génération. Et du coup, là, on commence à avoir des vrais teams qu'on voit. Donc ça, c'est vraiment sympa. Alors l'adversaire, bon, on ne va pas commencer à parler de Pokémon éventuellement, bannes ou pas. Je pense que sur cartouche, il faut juste accepter que si tu ne vois pas les gros légendaires Coraydon, Miraydon, tu es extrêmement content de ce que tu as. Et personnellement, les deux teams ont l'air assez stylées et assez impressionnantes. Donc du coup, écoutez, le fameux Mothold, alors que Oyakata, qui est vraiment le Pokémon le plus moche de la Terre, il a l'entièreté du moveset. Alors, il y a grand nettoyage, mais on a le Oyakata qui va essayer de se setup. Ça a tenté de faire le grand nettoyage directement. Regardez la différence de taille ! Comment tu es supposé infliger des dégâts avec ce truc ? Ce n'est pas possible. C'est juste pas possible. Hélas, la malédiction. En vrai, je me demande combien ça aurait mis. Oh, le Big Splash, attention. Oh, la prolifération. Allez, un ! Ah ouais, non. Ah ouais, vite fait. Ah ouais, vite fait. Après, il a peut-être la Roche Royale. Oh, ce serait ouf. Oh non, il doit avoir la loup. Putain, ça fait mal quand même. Il est à plus 1. Sérieux, Oyakata, plus 1. Mais, hélas, le Big Splash et Oyakata qui va directement mettre un KO dans cette team. Il est laid, ce Pokémon. En même temps, c'est un Silure. Je ne sais pas si vous saviez, les Silures, c'est les poissons d'eau douce horribles et énormes, qui sont vraiment très grands et qui sont vraiment extrêmement laids. C'est sans doute... Ah, c'est top tiers des trucs les plus moches sur Terre, quand même, il faut le dire. Moi, ça ne donne pas envie d'en manger. En tout cas, c'est sûr. Vous chercherez sur Internet. Allez, ça ramène Paul Michel. Je n'avais pas fait gaffe au nom. Il s'appelle Paul Michel et ça va mettre Ficelain Gold. Ah oui, le petit bonhomme Ficelin, là. Allez, le Toxic qui va rater, hélas. Le corps en or, évidemment. Mais bon, de base, il est type acier. Donc, de base, ça ne touche pas. Oh, il y a la Machination, là. Et ça va tenter le bloc. Aïe, 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 aïe. Ouh, l'adversaire. Comment il va revenir de ça, là ? Parce que Machination, c'est danger, quand même. Allez, glig, 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 glig. La taille spéciale qui va augmenter. Et derrière, on a la Ballombre. Alors, attention, parce que ce truc à Hayes... Comment tu gères ça, en vrai, là ? En vrai, là, le Ficelo, il aurait pu continuer à se setup... Ah non, il va mettre sûrement le Rugilune, je pense. Ça me semblerait assez logique. Ouais, voilà, il envoie le Rugilune. C'est logique, hein. C'est logique, c'est même un peu nécessaire. Voilà, il vole, mais il prend séisme. Bon, la logique de Pokémon, hein. Allez, l'attaque va être renforcée. Alors, je rappelle que l'attaque renforcée, ça... Ça ne prend pas le... Ouh, il prend zéro, hein. Attends, mais il a plus deux, au fond. Ça ne prend pas, du coup, les... Les boosts, hein. Donc là, normalement, s'il fait Machouille... J'espère qu'il a fait Machouille et pas dans Slame, par contre. Et pas dans Zraco. Je veux dire... Ce que je veux dire, ce que j'essaye de dire... Ce que j'essaye de... En gros, c'est ça que j'essaye de dire. C'est que Croquefort est boosté. Voilà, c'est ça que j'essaye de dire. S'il a la colère, là, est-ce que ça peut tuer le Paul-Michel full def ? Euh... Je ne suis pas sûr, hein. Je ne suis pas sûr à 100%. Il va tenter la malédiction. Mais ça, par contre, c'est du suicide, gars. Non ! L'erreur ! Inconscient ! Ah là, mais c'est le début de la gêne. Les gens ne le savent pas forcément. Et alors qu'on est obligé de regarder ce gros tas moche. Mais regardez, il a un gros pif ! Il n'est pas beau ! Il est moche, ce Pokémon. Il est moche ! Il n'y a pas de débat, il est moche ! Retrouvez-moi ce soir pour la soirée de Noël à 21h en live. Ça, c'est la coupure pub. 21h, live de Noël. Team Showdown, préparez votre type de Noël. Ça va être bien. Oh, mais l'autre, il remet des malédictions. En plus, il n'en a plus rien à foutre. Alors, attention quand même parce que... Les deux Pokémon ne peuvent pas switcher. Mais je ne comprends pas ce qu'il fait. Oh, le vol ! Attention quand même ! L'acrobat s'y vole. Il y a moyen que ça fasse très mal quand même. Allez, allez, allez ! Il a plus un seulement. Eh non ! Putain ! Il va faire des repos derrière. Oh ! Le cancer sur Terre ! Le cancer ! Le cancer ! Il en fallait un. Il en fallait un. Il en fallait un. Il fallait un match avec un Noyakata qui sweep l'adversaire. Je rappelle que l'adversaire ne peut pas switcher à cause de Croquefort. Alors là, à moins qu'il... C'est con parce qu'en vrai, le gars, il a gridé de ouf. Les deux ont gridé de ouf. Si le premier, il avait continué à attaquer. S'il avait été au courant d'inconscient. Eh bien, c'était fini. Les Ravioli, les Panzani, les Macheloni. Mais là, du coup, l'adversaire ne peut pas passer. C'est bien Acrobatie qui fera le plus mal. En plus, il a fait Croquefort. Donc, je ne peux même pas s'en aller. Il a éventuellement... Eh non, il essaye tout. Il essaye tout. Mais il a fait ce 3 points de vie ! Oh là là ! Paul Michel ! L'adversaire ne peut pas switcher. C'est terrible. C'est terrible. Croquefort, c'est moins fort que Machouille. On ne pensait pas au début, mais c'est dur. Eh oui, là, là... Eh non, il essaye de switch. Je pense que l'adversaire, il est en mode « Est-ce que je peux m'en aller ? » Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que tu as Croquefort. Utilisez Machouille. Croquefort, en vrai... Aïe, 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 aïe. Il ne sait pas qu'il est inconscient. Il ne sait pas qu'il est inconscient. Il essaye de se set up. Mais ça ne va pas passer. Là, la seule chance que ça passe, ce serait de mettre deux crites d'affilée. Deux coups critiques d'affilée. C'est seulement 0,4% de chance que ça arrive. Oh, non, non. Eh non. Alors là, alors là... Si le mec a la force mentale de ne pas forfeit après ça... Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir. Allez, attaque. Attaque, mon gars. Ah non. Il va se faire one shot. Oh, mais quelle horreur ! Il ne sait même pas compter les taux. Il est nul. Il est nul. Le Pokémon est moche et l'adversaire est nul. Eh oui, la cassette. Parce que ce truc tape très fort, en fait. Sale de truc. Hop là. Oh là là. Le si dur. Et la terra-crystallisation qui a été utilisée. Je ne vois pas ce que l'adversaire peut faire à moins qu'il ait un Pokémon avec tour magique. À moins qu'il ait un Pokémon... Euh... Je cherche. Ok, Iron Bundle. Attends, ce truc a... Oh, joli enchaîné. Enfin, non, il est très, très moche. Mais il a la lyophilisation. Il n'y a aucun switch-in dans la team. Ouais, il n'y a aucun switch-in dans la team. Aucun. Aucun. Lyophilisation plus déflagration, ça tue tout. Après, lui, il a le terra-crystal plant. C'est peut-être comme ça qu'il veut piéger son adversaire. C'est peut-être le... Oh, il a déjà le Pyrax terre-à-plantes. Et après, il peut rester. Il peut rester. Oh, ok. Il le tente, il le tente, il le tente. Il ramène le Paul Michel. Évidemment, ça doit être un pote de son école qui est extrêmement laid. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. N'appelez pas des Pokémon par le nom de vos potes. Et la lyophilisation... L'adversaire, il a vraiment une team strat. Par contre, c'est très intéressant. Ça va être à cristalliser, c'est sûr. Non. Non. Oh, sa mère. Non, il retire son Iron Bundle. Aïe, aïe, aïe. Il est peut-être Choice. Ça me semble peu probable. Après, il a près de l'Astérie, donc c'est complètement gratos à ce niveau-là. Le Lance-Lamme qui va infliger deux points de vie. Même avec le... Ah, mais en fait, le problème de... Non, mais il y a le... Il y a Toxic. Il y a Toxic. Il y a Toxic. Ah, ça va mettre des verres Gondé, évidemment. J'espère vraiment que l'adversaire va double. Oh, ce serait propre. Allez, montre-nous un bon play, adversaire. Avec ton Rugilune, la pété du cul, là, qui n'a pas pu passer. Et non. Ça va tenter le Toxic. Et le premier joueur impose son rythme, alors que l'adversaire se fait tranquillement 6-0, petit à petit, je crois. Voilà, il va faire le colonnage en plus. Oh là là. Colonnage. Il y a trop d'options, là. Il y a trop d'options. Il va mettre les pièges de rock, quand même. Qu'est-ce qu'il peut faire, le Prédastérie ? Il a plus ébullition, il peut faire douche froide. C'est pas ouf. Ah, c'est Prédastérie. Oui, il est moins fort qu'avant. C'est sûr, après deux générations au top tiers, il n'a plus ébullition. Alors, en vrai, il n'a plus ébullition, ça va. Mais surtout, il n'a plus sabotage. Donc, il n'a plus ébullition et sabotage. Ça fait beaucoup à perdre. Et voilà, le chien Pao, évidemment, qui va prendre l'épée du fléau. Alors, attention, parce que ce truc baisse la défense des Pokémon. Si il ne fait pas l'erreur fatale d'essayer, encore une fois, de se setup, il y a peut-être moyen. Il faut juste qu'il arrive à se dire « Je tape ! » S'il tape directement avec sa meilleure attaque, je crois que c'est Machouille, sa meilleure attaque ténèbre. S'il fait directement des Machouilles, il y a peut-être moyen que Paul Michel, il passe. Bon, l'âme sainte. Qui fait mal, quand même. Qui fait très, très mal. Maintenant, deux Machouilles. Est-ce que ça peut tuer ? Non, il n'y a aucune chance. Mais ce truc est un monstre ! Mais ce truc est un monstre ! En plus, il fait... Oh là là ! Et je me demande s'il n'était pas Choice Bank, parce que voilà les dégâts qu'il faisait. Et voilà, hop là. Allez, hop là ! Oh, Phil Drong fait une analyse stratégique sur ce légendaire. Il est trop beau, il est trop beau. Ben, regardez ! Il s'est fait écraser le cul par un putain de sinure de 7 mètres trouvée dans la Seine. C'est les seuls poissons qui survivent dans la Seine. Ils bouffent les Vélibs en bas. Ils bouffent les Vélibs en bas de la vase. Ok ? Ils bouffent tout ! Ils bouffent tout ! On a retrouvé des guidons de vélo dans ces trucs, tellement c'est immense ! Ok ? Qu'est-ce qu'il est moche, ce truc ! Putain ! En vrai, c'est le Pokémon... En vrai, pour moi, c'était... C'était le Pokémon le plus moche de tous les temps. C'était Dantichrist. Et là, il y a vraiment débat. Ah ouais, le bluff, évidemment. Ça, c'est classique. Le bluff sur Pamote. Allez, le séisme. Oh là 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 ! Ah, il a le temps de faire le second souffle ! Mais la question, c'est sur qui ? La question, c'est sur qui ? Qui va faire le second souffle ? Ah, en vrai, c'est impossible. Le Moss Hold ! Ok ! Il ressuscite la Musaregne ! Tout va bien ! J'ai tellement hâte de revoir un duel Musaregne versus l'autre. En vrai, si la Musaregne fait Balgrène, il peut peut-être tuer le bon enfant. Ou il faut mettre le Iron Bundle ? On va voir. En vrai, l'adversaire, il est mal parti, mais ce n'est pas fini. Ah ouais, par contre, mettre près d'Astéris, c'est mal parti. Du coup, maintenant, il est vraiment dans le mal. Oh là là ! Le 6-0 ! Double Switch ! Double Switch ! Double Switch ! Allez ! Hydro Pump ! Oh là là, mais c'est impossible. Il lui reste 3 Pokémon contre 6. Ça n'a aucun sens. Mais arrête d'essayer de Toxic ! Il a deux types à Sier ! Tu vois bien qu'il les met à chaque fois ! Aïe, aïe, aïe. Et cette fois, il va ailleurs le colonnage. Cette fois, là, il n'y a pas de pardon. Il n'y aura pas de pardon. Ça retire le Toxapex. Mais là, c'est trop tard. Je vous le dis. Allez, voilà le Iron Bundle. Est-ce qu'il avait les bots ? Non, il n'avait pas les bots. Donc, c'est pour ça qu'il était bien bloqué sur Lyofi. Ah ouais, mais alors maintenant, la situation est délétère. C'est très compliqué. Le premier joueur est en train de casser le cul, littéralement. Je ne sais pas trop comment vous dire ce qui est en train de se passer. Hop là ! Là, il peut faire Lyofilisation. Mais il y a la Danse Draco vitesse extrême. En plus, il va tanker. Parce qu'il va Dynamaxer en Théra Cristallisé, en Méga Évolué. Enfin, vous avez compris. En type normal. Hop là ! Et ça va être un 6-0 avec le Pokémon le plus moche de l'humanité. Et ne faites pas ça ! Je suis encore calme parce que c'est la première génération. Enfin, c'est les premiers matchs. Mais ne m'envoyez pas des 6-0 de merde où vous détruisez un noob, s'il vous plaît. Ne faites pas ça, je vous en supplie. L'adversaire avait une Team Strat. Donc, quelque part, voilà. Mais ça ne justifie pas. Le match, il est rincé du zboub. Je veux dire... Au moins, c'est bien. C'est bien d'être propre du sexe, je suppose. Allez, la Danse Draco. Et puis alors là, au revoir. Au revoir, il va tout à l'heure. C'est le sweep de Dracolos, je pense. Pourquoi il fait séisme ? On ne sait pas. Fait vitesse extrême. Voilà, casse pas les couilles. Merci. Eh oui. Allez, Run Bundle. Banni pour rien, évidemment. Parce que clairement, Dracolos était plus puissant. Il lui reste Motholdi à extrême vitesse. Il lui reste Prédastéry, il y a séisme. C'est mort. Esta muerte in the ass. Voilà. Ça, c'est moi après un Mexicain. Hop, hop, hop. Aïe, j'ai mal. J'ai beau être au matinal, j'ai mal. Le petit Toxic. Enfin ! Après, trois tentatives de Toxic. Enfin, le Toxic qui va marcher. Et heureusement, il n'y a pas la Lumberi. Parce que s'il y avait la Lumberi, je pense que le gars, littéralement, il cassait sa Switch en deux. En mode la frustration. Du bout en bout, quoi, tu sais. Non, mais ne refais pas une Danse Draco. Ah, il va anticiper le Blokos. Waouh. Mais en vrai, tu peux spammer Séis. Ça a changé. Il veut remettre une Danse Draco au cas où. Mais si l'adversaire anticipe... Oh là là. Si l'adversaire anticipe qu'il va faire Danse Draco et que du coup, il fait Laser Glass... Et non. Et non. Et non, hélas. Ça ne va pas passer comme ça. Mais en vrai, je vais vous spoil. Même sans Danse Draco, il avait juste à spammer Séis. Mais il gagnait, en fait. Le Pokémon ne peut pas faire six abris de suite. Et derrière, bon, il y a l'extrême vitesse pour finir la petite Muzarine moche. Et du coup, ça va être comme ça. Je pense qu'on va accélérer la fin parce que je vais être très honnête. On se fait un peu chier. Voilà. On va commencer à accélérer quand on se fait chier. Et hop là. Oh là là. Ah, j'ai mal. Ah. Bravo. Tu as 6-0. Un gros nous. Bravo. Bravo. Excusez-moi. Voilà. Est-ce que la Muzarine peut le faire contre le monde, à votre avis ? Réponse non. Mais c'était bien d'essayer quand même. Bravo. Bravo. Super. 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 Je suis super content. Pourquoi ? Parce que j'ai pu regarder la sale gueule de Oyakata pendant 10 minutes. Pour rien. Bravo. Premier match de merde de la génération. Donc je ne vais pas me plaindre. N'envoyez pas ces matchs. Je sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada